bonjour les scrappeurs et les scrappeuses on se retrouve pour faire la page 8 et 9 de notre album donc voilà un petit peu alors la page 8 je sais plus voilà c'est comme ça voilà c'est comme ça que j'ai préparé hier soir là on est le matin donc on va d'abord coller alors ça je le mets de côté on va coller notre feuille je vous rappelle un 18 par 15 puisque le papier vélan de chaque action fait 15 vous venez couper donc les trois les les deux centimètres en haut et puis vous venez les coller dessous donc le scotch double face qu'on met là ne se verra enfin il ne se verra pas ce qui sera reculé sur la page voilà donc ici comme ça là et là donc votre page sera comme ça donc après j'ai prévu une page comme ça qui va venir et une page comme ça qui va venir en bas donc je pense que c'est si je viendrai la mettre comme ça voilà 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 donc ici je vais venir coller la pâte en bas voilà oui si c'est bon et puis là comme ça donc alors je sais plus ça c'est les trois j'ai tout coupé d'un coup alors normalement je dois en avoir huit oui alors ici qu'est ce que je vais mettre je vais mettre ça parce que c'est joli et ici puisque l'autre viendra comme ça là je vais y mettre un aimant donc je vais mettre un aimant ici voilà pour le tenir pendant que je colle à je peux du bon côté si je viens coller ça comme ça et je viens coller ma page à bien sûr celle ci j'ai mis des jolies pages sur le dessus parce que la personne à qui je le destine pourra éventuellement ne pas mettre de photo sous cette page là c'est comme elle désire elle voilà voilà alors après je vais mettre celui ci alors c'est vrai que selon le sens fond des coupes les angles sont plus ou moins beau voilà donc on rattrape un peu le coup je pourrais mettre de ce côté en fait oui ça changerait un petit peu voilà 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 alors j'en ai encore deux autres à mettre moi j'ai beaucoup de bleu moi je vais mettre des unis ouais sur des unis ça fait moins mal au coeur de de mettre des photos en fait et puis bah faut bien que j'en ai mis quelques-uns dans mon album même si c'est pas ceux moi qui me plaisent le plus j'aime mieux ceux avec les fleurs mais alors oui sur l'autre page là ouais je vais mettre ça ouais je vais mettre celui-là on va le tourner dans l'autre sens voilà 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 et voilà donc ici je vais venir mettre ça comme ça ah oui alors je vous ai pas dit là on coupe alors on plie à 12,5 ouais on coupe une bande qui fait enfin vous l'avez déjà vu précédemment mais une bande qui fait 10 et qui fait 26,5 on plie à 12,5 à 25 et on garde 1,5 cm pour coller et donc là c'est la même bande et je vais venir la couler ici ici voilà 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 comme ça ici je vais venir coller alors là sur le dessus je vais mettre celle-ci je vais mettre celle-ci comme ça hop parce que quand vous coupez avec un massico en fait il faut toujours couper avec le côté que vous désirez vous servir sinon ben ça le massico en fonce et les feuilles sont pas dans le bon sens c'est pour ça que là moi j'avais choisi le rose mais après quelques fois on change d'avis c'est à dire que je l'aurais fait aussitôt j'aurais mis le rose mais là alors celui-là celui-là je vais venir y mettre un aimant je vais venir y mettre un aimant là là hop hop voilà 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 un petit morceau de colle ici et là je mets une page neutre ouais celle-ci en fait donc si je mets comme ça 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 tient hop donc donc voilà 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 vous voyez hop normalement ça tient voilà donc je vais mettre les deux pages intérieures comment ça c'est que j'en ai un trop là pour t'en coller partout ouais ah peut-être peut-être que j'avais décidé celui-là il est plus large non est-ce que j'en ai un plus large ouais c'est celui-là euh ouais je vais mettre là j'avais décidé d'en mettre un ici hop donc ça ça permet de mettre une photo de plus voilà donc ici vous l'alignez bien avec votre voilà avec votre feuille voilà et ici je vais mettre celui-ci voilà donc c'est pour essayer de mettre un maximum de photos essayez d'avoir plus de 100 photos en fait hein sur l'album complet avec avec les quatre pages quoi ou s'en approcher le plus possible on va dire voilà voilà et voilà donc là on a terminé la huitième page voilà donc je viendrai la coller ici euh non en bas euh hop comme ça donc on va attaquer la neuvième page alors la neuvième page euh qui sera face qui sera face au dos de couverture alors pareil j'ai découpé un voyez donc je prends les couleurs qui sont un peu assorties avec euh alors là bah ça va déchirer donc j'ai mis un petit peu de scotch parce que méfiez-vous à plier votre vélo moi c'est quand même très fragile alors ici voilà ici là ici et là voilà voilà donc ça ça se sera comme ça ah par contre ce que j'ai oublié de mettre ici c'est deux euh deux supports de cartes de 10 par 15 voilà 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 alors ici euh je vais faire euh une ouverture comme ça donc je vais coller ma ma page donc vous m'avez vu faire les précédentes fois on mettra deux aimants hein et on aura de quoi mettre deux ou trois photos voilà donc là je le mets presque au bord ici comme ça là je vais venir mettre deux aimants alors ici et là et voilà hop ah là là il colle bien mes aimants voilà donc là on met un petit peu de scotch pour ne pas qu'il s'envole voilà voilà et voilà et donc là je vais venir y mettre une page mettre euh peut-être mettre celle-là plutôt voilà comme ça donc je viens mettre de la colle alors alors vous me voyez coller avec ce petit récipient de chez Craftelier alors il faut savoir que dans ce récipient euh je mets la colle parce que j'ai vu Talis Crappier sur une de ses vidéos qu'il avait acheté et beaucoup d'entre vous se sont plain que les les récipients qui ont les petits bouchons dans lesquels on met une aiguille perce quand on met la colle de chez Action moi il y a très longtemps que je l'ai et je mets la colle de chez Action et ça tient parfaitement bien hein voilà donc vous pouvez y aller hein c'est un petit récipient qui ne coûte pas très très cher et moi ça fait je ne saurais même pas dire depuis combien de temps je l'ai mais il y a un moment voilà donc on colle comme ceci là on revient mettre derrière où c'est marqué on met un petit mais ça vous me l'avez vu faire vous allez dans les précédentes vidéos et vous voyez où je mets mes aimants et comment je les colle quand il n'y a qu'une page comme ça c'est assez facile quand il y en a plusieurs c'est plus compliqué voilà donc voilà ça colle donc là je vais y mettre tiens je n'ai pas découpé assez je vais y mettre celui-là mes pages se ressemblent si vous en regardez une si jamais vous faites l'album et que vous regardez je dirais les trois ou quatre premières pages après il y a beaucoup d'éléments qui se ressemblent et c'est un album qui est très rapide à faire puisque vous découpez toutes vos vos pages les pages de fond au départ après dans les chutes vous venez chercher ça là je vais mettre celui-ci voilà vous voyez c'est très très rapide à faire là comme c'était des couleurs claires je me suis permis de ne pas comment dire ancrer les bords on va dire parce qu'on est sur du pastel et du blanc donc c'est pas très très gênant en soi voilà et puis de l'autre côté c'est le même système sauf que là je vais coller comme ceci coller comme ceci voilà et voilà et toutes les pattes après elles sont recollées sur le sur la page du fond donc là pareil on va venir mettre ben oui alors dans le coup si j'en ai assez je vais plutôt mettre ça là oui ok voilà ici je vais mettre le bleu ce qui est bien c'est que quand on a découpé toutes les pages tous les tous les tags aussi ça va très vite après c'est juste du montage et du collage quoi et je vais remettre l'autre bleu à côté voilà voilà il m'en reste une à coller ici ouais c'est pour trop d'importance j'ai plutôt mettre la petite libellule en haut voilà et voilà et donc là pour tenir ma page je vais mettre une petite flippette désolé j'ai oublié de la sortir donc une petite flippette bleu puisque j'ai du bleu il faut que je trouve une petite ouais est-ce que c'est bien la même couleur à peine ah ouais les différentes nuances de bleu ouais ça ça va mieux c'est ça c'est plus un turquoise voilà donc là je viens faire un trou voilà là je viens mettre ma flippette et je vais mettre mon petit bout de fils sel voilà comme ça voilà et là je viens là voilà et là un petit morceau de le scotch de masquage voilà ma petite flippette est bien collé donc j'enlève ça et je mets ça là voilà donc ben voilà la huit et neuvième page on se retrouve bientôt pour refaire la alors j'ai fait aussi le tag qui va avec voilà comme ça d'un côté comme ça d'une autre on se retrouve pour faire la reliure accordéon à bientôt au revoir